GPD-XD On le voit d'ailleurs sur cette boîte qui est très sombre On peut voir, il n'y a pas grand chose Ce personnage avec justement ce Smiley XD Le fait qu'il se marre parce que c'est marrant XD c'est pour dire que c'est marrant Pour ceux qui ne sauraient pas Et oui, il y en a qui ne connaissent pas les Smiley en 2015 Oui, c'est possible Donc une boîte tout en carré On peut voir ici la boîte GPD Ici on a le modèle 32Go Il faut savoir qu'il y a une édition limitée 64Go Pour les plus consommateurs de jeux d'entre vous On peut voir, c'est très simple Par contre, la boîte est un petit peu abîmée Ce qui fait qu'il y a quelques petites traces Je ne sais pas si c'est dû A la réception de mon collègue de chez Bellechine Mais ce qui fait qu'il y a ces traces là Bref Donc il écrit en chinois et en anglais Quand vous souriez, le monde vous aime Enfin, le monde l'aime Et quand vous riez, le monde en a peur Et ça parle de quoi ? Eh bien ça parle de la GPD XD Donc déjà on voit la console XD Donc après on a tout en chinois malheureusement On a une petite chose cartonnée qui permet de protéger On a la belle petite tête bête Donc qui est plutôt bien emballée Donc dans un petit sachet de protection Et on se retrouve avec ceci Donc ce n'est pas qu'une simple boîte Donc on peut voir aussi que c'est bien mentionné ici Que c'est en 32Go Donc on va faire un petit tour vite fait Donc ce n'est pas une simple boîte Comme vous pouvez voir Et non ce n'est pas une Nintendo DS C'est bien une GPD XD Il faut savoir que les chinois ne connaissent pas La propriété intellectuelle Et la protection via les brevets Et donc ils ont repris le design de la Nintendo DS Ils ont sorti leur propre console Donc ça on verra en test C'est assez particulier comme design Mais ça on verra ça à la prise en main et au test Ensuite en dessous, qu'est-ce que l'on a ? On a en fait tout un petit manuel qui est collé Donc ce qui fait que tout se déplie Et qui nous montre tout ce qu'il y a On a un petit câble USB classique Pour recharger et connecter le téléphone Et ensuite on a la prise USB Donc avec un adaptateur Alors en fait c'est directement Ça a l'air d'être même collé Alors qu'est-ce qui est dit dessus ? Donc ça prend du 6A D'accord, bon Il n'y a rien par rapport à ça Donc je ne sais pas du tout Ah si ça y est Donc ici ça développe du 2A Ce qui fait que normalement L'appareil devrait se recharger très vite Et donc voilà en fait c'est tout C'est tout ce qu'il y a dans la boîte Donc c'est très très simple On va faire un petit tour du propriétaire Alors déjà on a un micro ici Il faut savoir qu'on peut mettre une SD Que j'ai déjà mise On a ici des gâchettes Et ici aussi On a donc ici la micro USB On a le port HDMI Pour ceux qui vont jouer directement sur leur télé Et une prise de casque On peut voir qu'en plus on est sur un magnifique bleu En termes de couleur Ici on a des sticks Alors ça va être des sticks de la PS Vita Donc ça c'est assez intéressant Donc pour ceux qui ont la PS Vita Et bien dites vous bien que c'est à peu près la même chose En termes de sensibilité On a une petite croix directionnelle L3 R3 On a les boutons volume plus et moins Le bouton power au centre Ici la touche menu Ici la touche pour mapper les touches Donc d'une façon très classique et chinoise On est toujours sur la même chose Que ce qu'on avait sur l'autre GPD On a ici toujours les touches AX, BY Start Select Bouton retour et bouton menu On peut voir qu'on a ici Un lanceur très sympathique Hop Non c'est pas ça que je voulais faire Alors il faut que je prenne le Hop On a un lanceur très sympathique Comme vous pouvez le voir Donc on a des applications ici On peut faire les bougées Pour qu'ils aillent dans le jeu Donc comme vous pouvez le voir On a la partie jeu Et on a même la partie émulation Donc arcade On a même Nintendo 64 Avec déjà les jeux qui sont proposés Donc ça c'est plutôt sympa SFC Je ne sais plus ce que c'est Super Ah non ça doit être pour la Super Nintendo Sauf que c'est FC au Japon Je ne sais plus Dreamcast PlayStation 1 On en a même d'autres Donc ça c'est plutôt sympa En plus il y a déjà des jeux qui sont mis dedans Alors je ne sais pas si c'est Belchin qui les a mis Il faudra que je lui pose la question On a des jeux là des jeux On a vraiment tout un truc sympa On a bien 32Go Donc c'est vraiment sympa C'est une console qui comme ça Ça n'a pas l'air Mais en tout cas déjà Elle fait bien fini Il faut le dire Elle fait aussi imposante Et le fait que c'est quand même La première console Android Qui reprend le design de la DS Avec ce côté Voilà on protège un peu tous les boutons Et on a juste ça Bah c'est plutôt sympa Et ça donne une impression en tout cas D'avoir quelque chose de transportable Assez intéressante Donc ça on verra ça au test Mais c'est plutôt intéressant On verra ça Ce que ça vaut vraiment Il faut savoir qu'en plus Donc il a un écran HD Avec un Rockchip 3288 Pour ceux qui nous ont suivi Donc qui ont suivi un peu L'évolution des processeurs Le RK3288 Est plutôt intéressant Sur ce A bientôt sur AndroidGain.fr Pour le test